Alors on va retrouver un homme qu'on a découvert l'an dernier, il est entouré ici de son équipe Marc Pinbonnet et son manager Fabrice Petit. Alors vous avez acheté plusieurs chevaux l'an dernier et là vous continuez à investir. Alors expliquez nous déjà l'année dernière que les chevaux que vous avez acheté, que sont-ils devenus ? Ils ont deux ans aujourd'hui. Oui bon ça a été des tardifs quoi bon il y en a deux trois concourus puis bon on attend la suite on va voir mais bon ça s'est pas trop mal passé ça se passe bien. Et alors cette année là vous devez être de nouveau motivé je crois que vous avez acheté tout à l'heure. Oui voilà je l'ai acheté. Quels sont vos critères de sélection ? Encore Reims tout ça quoi. Moi je suis pour les Galiléo mais bon après faut voir quoi. Les Galiléo dans quelques numéros il y a le 43 mais c'est peut-être un peu cher le 43 si vous voulez un Galiléo délan ça tombe bien. Alors le manager peut-être le manager quels sont vous vos critères de sélection avec l'entraîneur bien sûr Marc Pimbonnais ? Nous on recherche surtout des chevaux qui peuvent éventuellement courir à deux ans. D'abord parce qu'avec les primes qu'on a donc c'est intéressant puis deuxièmement parce que il faut faire tourner une écurie on commence à avoir quand même 12 ou 13 chevaux à l'entraînement donc ça commence à faire déjà pas mal donc il faut rechercher un peu de précocité. Donc c'est ce qu'on recherche voilà l'année dernière on a acheté des chevaux qui sont pas très précoces qu'il y en a beaucoup qui vont débuter certainement en fin d'année ou au début de l'année prochaine donc en cette année on recherche plutôt de la précocité voilà. Très bien alors expliquez nous un peu d'où vous rappelez nous d'où vient la votre passion des courses du cheval ? Ça remonte à loin ? Une trentaine d'années voilà une trentaine d'années oui. Qu'est-ce qui vous attire dans le cheval de course ? La passion des chevaux c'est voilà quoi je peux pas dire ça mais bon pour moi c'est une passion quoi c'est voilà mais c'est à dire que vous avez suivi depuis 30 ans les vous étiez turfiste ? Ah oui toujours toujours été ça fait 30 ans quoi toujours en train de jouer en train voilà quoi mais bon. Et pouvoir investir maintenant c'est un accomplissement pour vous ? Ah bah bien sûr je suis fier d'être propriétaire de chevaux de course c'est un rêve. Bah on espère pour vous que vous allez pouvoir avoir le Galiléo alors merci bonne chance bonne chance Merci. Merci.